L'objet est conçu pour celui qui le consomme, celui qui le fabrique est réduit à la fabrication de ce qu'il fabrique. Il ne lui importe pas de remonter à la jeunesse de l'objet, tel est le contexte de travail de l'esclave industriel qu'évoquait Klosowski dans le propos suivant. Dès que la présence corporelle de l'esclave industriel rentre absolument dans la composition du rendement évaluable de ce qu'elle peut produire, sa physionomie étant inséparable de son travail, c'est une distinction spécieuse que celle de sa personne et de son activité. La présence corporelle est déjà marchandise, indépendamment, et en plus de la marchandise que cette présence contribue à produire. Et désormais, l'esclave industriel, ou bien établit une relation étroite entre sa présence corporelle et l'argent qu'elle rapporte, ou bien elle se substitue à la fonction de l'argent étant elle-même l'argent, à la fois l'équivalent de la richesse et la richesse elle-même. Mais de quoi parle Klosowski ? En fait, il parle de ses dessins, par exemple ceux institulés « Récupération de la plus-value ». « On ne peut pas dire, dit-il, que je fais du trompe-l'œil ou sens où en font les spécialistes ». La nature se définit encore dans la différence. Elle est assaillie dès que cette différence devient séparation, dans le mouvement de rationalisation de tout, par exemple de ce que l'homme, prenant de court la nature, s'oblige à considérer comme intérieure à son travail. Il la consume en toute liberté. Il la profane sans limite. Plus de sacrés, plus de revendications pour un quant à soi inviolable. Le travail humain consiste à prendre dans la nature tout ce qu'elle a de consommable, c'est-à-dire tout, y compris lui-même. Klosowski rajoute « Le spectateur s'actualise lui-même en contemplant la figure qui s'offre à lui comme une victime ». Mais que le spectateur s'arrête ou non comme le bourreau virtuel du personnage que lui présente le tableau, c'est son affaire. C'est que nous ne sommes pas des bêtes. Le travail désnaturaliserait la nature. Il la déniaiserait. Il en extrairait l'utilité tel un conquérant. Le travailleur transformerait l'homme lui-même. « La nature de l'homme serait le travail. Plus de reste, plus de reste du tout. Si, un reste, la part maudite. Nous y voilà pour terminer. L'utilité est attendue, mieux elle est prétendue. Revenons à Marx et à la modernité. Nous ne nous arrêterons pas à cet état primordial du travail où il n'a pas encore dépouillé son mode purement instinctif. Notre point de départ, dit Marx, c'est le travail sous une forme qui appartient exclusivement à l'homme. Donc pas à l'instinct de l'homme qui manifesterait l'état de nature. Pas non plus à l'homme, mécanisé par l'appareillage technique à travers des procédures techniques, corporelles, ergonomiques. Ce travail-là se distingue de la force de travail. Déjà, on devine la manière dont il sera appelé le travail mort, celui sur lequel il faut compter pour s'enrichir. Comment l'émotion voluptueuse, y compris celle du travail, peut-elle seulement faire l'objet d'une mercantilisation et devenir à notre époque d'industrialisation à outrance un facteur économique ? L'utilité ne peut laisser place à la jouissance. C'est dit, enfin à peu près. Ce qui distingue le travail humain du reste du travail, c'est que le travail humain est d'abord construit dans sa tête. Marx précise encore, le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Il y réalise du même coup son propre but, dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d'action et auquel il doit subordonner sa volonté. Mais Marx évoquait l'instinct, et la tête n'est pas l'instinct. La tête contient une machinerie que le théâtre utilise parfois pour créer l'illusion. L'activité est d'abord pensée et sa réalisation organisent l'état physique et mental qui lui est nécessaire. Pour finir, il nous faut donc repartir par un autre bout. Pas de traces de jouissance, au mieux, traces de l'instinct. Mais l'instinct n'est pas la jouissance. Les dessins de Sklossowski invitent à un détour qui sera aussi un parcours. Le seul. L'humain de l'homme est-il mort ? Question abyssale ou question de bistrot ? Allons donc boire, nous y sommes. Entre nous, si cette mort eut lieu, elle fut discrète. Masquée par le simulacre du travail, une fausse réalité qui rend subjectivement le travail hors de portée, ce travail qui est peut-être la jouissance. Le travailleur mort n'a pas grand-chose à voir avec celui qu'on rationalise pour maintenir l'économie mortifère qui alimente. La scène de sa mise à mort est celle du mépris de la jouissance au profit de la satisfaction des besoins. Le travail industriel occulte la peine que nécessite de toute façon la satisfaction des besoins. Il a à voir avec cette peine à jouir qu'impose le travail. Le travail industriel occulte la peine de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie.